Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivée à devenir coach, conférencière, formatrice ? C'est quoi tes expériences de vie qui t'ont amenée jusque-là ? En fait, j'ai fait des études dans le théâtre à 18 ans. Je suis partie faire une école professionnelle de l'acteur à Paris. Pendant 4 ans, j'ai fait ça. Et en même temps, mes parents ne voulaient pas que je fasse que ça, que je devienne que comédienne. Donc, ils m'ont inscrite à des cours. Et bon, j'ai fait des études parallèles dans l'hôtellerie et dans le tourisme, ce qui m'a donné la possibilité de faire des stages à l'étranger. Du coup, en faisant des stages à l'étranger, je me suis prise de passion pour les voyages. Et je me suis mise à voyager pendant 6 ans, à tel point que j'ai complètement arrêté, on va dire, tout ce qui était un peu artistique, alors que j'avais fait quand même 4 ans de théâtre en professionnel. Et en voyageant, j'ai trop kiffé ma vie. C'était trop bien. Tu voyages, tu es à l'autre bout du monde. Tu kiffes et tout. Mais tu t'en doutes, au bout d'un moment, je n'avais plus trop de sens dans mon travail, tu vois, dans l'hôtellerie de luxe. Je manquais un peu de sens. Et je suis revenue en Europe. Je suis allée en Suisse. J'ai trouvé un travail dans un hôtel. Et en même temps, j'ai repris ma passion pour le théâtre à côté comme ça. Et le directeur de l'école m'a proposé un poste pour la rentrée. Et du coup, moi, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que ça va allier mes passions. Et ça va surtout me permettre d'enfin quitter le salariat parce que j'avais vraiment ça en tête. Je voulais vraiment arrêter ça en 2018. J'allais à tous les séminaires de coach, tu sais. Je commençais à lire des livres. Je regardais des trucs en ligne. Je m'inscrivais à des formations, à des académies en ligne et tout. Et j'étais là, mais moi aussi, je veux faire ça. Mais comment je vais faire ? Et quand il m'a proposé le poste de professeur de théâtre dans son école, je me suis dit, mais c'est génial. Je vais pouvoir monter mon statut. Donc, j'ai monté mon statut de société. Et j'ai donné mes petits coachings en prise de parole. Voilà. Donc, ça a commencé en 2018-2019. Comme ça. Après, il y a eu le Covid. Donc, tu t'en doutes que la prise de parole en public, le théâtre en 2020, c'était un peu la galère. Donc, je suis rentrée la queue entre les jambes, si je peux dire, en France, chez Papa, Maman, en mode, bon, comment je fais maintenant ? Puisqu'en Suisse, je ne pouvais absolument plus du tout honorer tout ce que j'avais. Je n'avais plus de contrat. J'avais perdu mon contrat dans l'école de théâtre. Et du coup, j'ai monté un business 100% en ligne autour du coaching en développement personnel pour les femmes qui voulaient s'épanouir, se développer personnellement, prendre la parole en public et mieux s'affirmer. Trop bien. Et à quel moment, du coup, tu as créé ton podcast « Révèle ton potentiel » ? C'était lié à tout ça ? Oui. Donc, du coup, en fait, si tu veux, j'avais cette partie prise de parole en public qui ne décollait pas, qui ne redécollait pas puisque, du coup, tout était encore full remote. Et en même temps, je me suis dit « Non, mais il faut que j'avance. » Il faut que… Voilà, il faut que j'avance. Donc, je me suis dit « Je vais monter une chaîne YouTube. Je vais faire quelques vidéos. » Et le podcast commençait à être un super biais. Et en fait, moi, j'adore écouter les podcasts. Donc, je me suis dit « C'est sûr que ça va me plaire d'en faire un. » Et j'ai commencé avec des thématiques de dev perso où je parlais un petit peu, tu vois, de toutes les thématiques dev perso, sortir de sa zone de confort, comment lâcher prise. J'ai même fait des méditations au début sur mon podcast « Révèle ton potentiel ». Enfin, tu vois, ça a commencé comme ça. Et après, bon, c'est vrai que je me suis dit « Bon, maintenant, le présentiel revient, la prise de parole en public aussi. » Et du coup, comment est arrivé le pitch ? C'est parce qu'on a commencé à me booker des formations sur l'art du pitch, comment se pitcher. Et en fait, ma nouvelle cible s'est dessinée fur et à mesure du temps quand on a commencé à me booker ces formations-là en me disant « Oui, mais Fanny, tu sais, les entrepreneurs, elles ont du mal à se pitcher, elles ont du mal à se vendre, elles ont du mal à parler de leurs services. » Et moi, j'étais là « Ah oui, ah ben oui, c'est pas faux. » Enfin, tu sais, pour moi, quand t'es entrepreneur, genre, t'as confiance en toi, quoi. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je ne me voyais pas accompagner cette cible-là. Au début, je me suis dit « Ben non, je ne vais accompagner que les salariés, les femmes qui se cherchent, qui ont du mal à savoir où trouver leur voie, à savoir s'affirmer, à savoir communiquer. » Donc, j'avais vraiment cette cible-là. Et puis, fur et à mesure du temps, j'ai accompagné des entrepreneurs, puis des coachs, des thérapeutes, puis d'autres métiers, puis d'autres métiers. Et là, je me suis dit « Mais en fait, il y a trop un truc à faire avec ça. » Et donc, j'ai dit sur qu'il y a un an et demi, vraiment, j'ai pris carrément le virage à 360. J'ai dit « Ben non, je n'accompagne plus que les entreprises et les entrepreneurs sur le pitch et la prise de parole et la communication orale, la vente, convaincre, charisme, leadership, mais voilà, oralement. » Donc, le podcast a suivi. Si tu veux, je me suis dit « Bon, je ne vais pas changer la ligne de conduite du podcast. Ça va rester plus ou moins la même. » Parce que ce que je faisais, c'est que je faisais une interview, un épisode solo. Une interview, un épisode solo. Et j'ai gardé, finalement, depuis deux ans et demi, ce fil conducteur. Ça fait depuis 2020, je crois que j'ai le podcast. Ce fil conducteur d'une interview, un épisode solo. Enfin, au début, j'avais beaucoup d'épisodes solo, tu vois, sur le dev perso et tout. Et après, j'ai commencé à interviewer des gens. Je l'ai fait de façon très égoïste pour moi, parce que j'avais envie de tout savoir, de tout comprendre, de comment ça se passe dans leur tête et tout. J'ai dit « Mais comment c'est possible d'en arriver là ? » Mais moi, je veux savoir et tout. Donc, j'ai commencé à interviewer de plus en plus de gens. Et les personnes que j'avais envie d'interviewer, voilà. Dès que je voyais quelqu'un qui me donnait envie, je me suis dit « Ah, ben, il faut que je lui demande. » Et c'est venu comme ça. Et j'ai célébré mon centième épisode il y a quelques semaines. Donc, je suis genre hyper fière. Je suis là, mais waouh ! Parce que moi, pour tenir un truc, c'est vraiment, tu vois, c'est la croix et la bannière pour tenir un engagement, une autodiscipline comme ça. Donc, j'étais genre hyper fière. J'étais là, bon, cent épisodes. Ça fait quasi deux ans. C'est deux ans de podcast. Donc, c'est trop cool. C'est génial dans Parcours parce qu'on voit que, en fait, tout s'est fait assez naturellement. Tu as suivi la demande que tu avais. Et puis, finalement, tu t'es adaptée en voyant les résultats que tu pouvais obtenir avec les personnes que tu as accompagnées. Oui, mais tu vois, au début, tu as un syndrome de l'imposteur. Tu es là, mais attends, moi, je suis juste entrepreneur, je viens d'arriver. Pourquoi je devrais accompagner des entrepreneurs ou des entreprises ? Genre, à quel moment je suis légitime ? Tu vois, au début, tu sais, tu ne te dis pas, genre, je vais le faire naturellement. Ce n'est pas venu naturellement à moi. Enfin, ce n'est pas venu naturellement à l'intérieur de moi. C'est venu juste naturellement. Les gens sont venus vers moi me demander du pitch, de la prise de parole. Et je pense que c'est aussi toutes mes casquettes que j'ai réunies parce que je me suis formée au coaching, je me suis formée à la PNL, je me suis formée au théâtre. Et en fait, du coup, si tu veux, je pense que le combo de tout ça a fait que forcément, j'ai une cible un peu plus professionnelle qui s'intéresse à ça, tu vois. C'est vrai que je travaille avec des gens aussi, je collabore avec des gens qui ne travaillent qu'avec des salariés quasi ou des dirigeants ou des cadres d'entreprise, mais pas d'entrepreneurs. Et c'est toute une autre dynamique dans l'approche, en fait, dans la prise de parole, dans tout ce qui est pitch et tout ça, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que je pense que naturellement, j'ai attiré ça à moi, on va dire, sans vraiment le chercher. Et en même temps, aujourd'hui, je suis mais 100 % épanouie avec ça. Et je me dis toujours que si je n'avais pas eu cette nouvelle cible-là il y a un an, on va dire un an et demi, parce que ça a quand même commencé en août 2021, je crois, si je n'avais pas eu un nouvel élan avec d'autres personnes qui allaient venir dans mon monde, je pense que franchement, j'allais arrêter, tu vois, l'entrepreneuriat parce que je perdais un peu le sens, tu vois. J'adore accompagner les femmes à s'épanouir, à trouver leur voie et tout, mais tu sais, il me manquait le truc, tu vois, il me manquait le peps, le dynamique de, ouais, je vais monter ça comme entreprise, je vais faire ci, on va faire ça comme projet et tout. Je pense que j'ai un peu ce truc-là, moi, tu vois. Et du coup, juste accompagner une personne à se développer personnellement, je pense qu'à un moment donné, ça ne me suffisait plus, tu vois. Genre, j'avais besoin de l'accompagner dans un projet qui allait voir le jour, tu vois. Et heureusement que j'ai pris cet angle-là parce que ça m'a redonné une dynamique et aujourd'hui, je suis trop épanouie, quoi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny, l'esprit coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...